On va passer sur du 13+, on va dire. Donc vraiment, le vrai manga ado, celui qu'on aura plus de mal à faire rire à des plus jeunes. Alors en général, juste parce que soit ce sera un peu trop violent, soit parce que ça ne les intéressera pas. Quand je dis que ça ne les intéressera pas, je pense notamment à Blue Period, qui est un des derniers gros coups de cœur qu'on a eu aussi, qui est un manga qui va parler de dessin, principalement. Voilà, Blue Period, j'ai beaucoup aimé le point de départ. En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui a un peu l'ado parfait, joli garçon, intelligent, avec un bon groupe social, qui est excellent en cours, qui a de très bonnes notes, mais qui passe ses soirées à boire avec ses copains et tout se passe bien, il y arrive. Le seul truc, c'est qu'il se sent très vide et il a vraiment une sensation de manque dans sa vie. La seule chose qui va commencer à combler ce manque, c'est un tableau qui va l'obséder et revenir continuellement dans sa tête, ce qui va le forcer à s'intéresser à l'art, alors que c'est quelque chose qu'il avait toujours mis de côté, en considérant que l'art, c'était vraiment un truc pour les idéalistes, qu'on ne pouvait pas baser sa vie là-dessus, que passer sa vie à dessiner, c'est un truc de feignant. Et en fait, on va avoir toute la transition et tout son passage dans le dessin, jusqu'à essayer de devenir lui-même un artiste pour faire sa vie, parce qu'il va se rendre compte que c'est ça vraiment qui fait battre son cœur et qu'il éclate. Il y a toute la partie autour de ce personnage-là, elle est très intéressante, surtout pour des ados, je pense, parce qu'il y a une vraie remise en question, il y a une prise de risque, il y a une sorte de virage à 180 degrés qu'il va réussir à faire, tout en abandonnant ses potes un peu, tout en mettant plein de choses de côté. Je pense que c'est un bon exemple de si vraiment c'est ce que tu veux faire, gamin, il faut que tu crois en toi. C'est vraiment ce que ça va dire. Et à côté de ça, ça va donner les bases de ce qu'est le dessin, ça va être perspective, de mise en couleur, ça va donner quelques noms d'artistes, ça va montrer des tableaux, montrer les galères que ça peut être d'entraîner dans une école d'art aussi, pour bien préparer les gens et qu'ils ne soient pas surpris à la fin. Voilà, c'est très 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 bien pour ça. C'est bien raconté, il y a une bonne galerie de personnages, on est sur vraiment des lycéens, ce qui va être qu'à partir de la quatrième en général, ça les intéresse bien, ça va montrer bien ce qui les attend. Et voilà, Blue Period, si vous voulez montrer un peu aussi que le manga, c'est pas que de la baston, justement, c'est un bon titre pour y arriver. 3 pour l'instant, c'est une toute nouveauté, vraiment. Il y en aura. Il y en a déjà 9 ou 10 au Japon. Ouais, là on est vraiment dans de la série fleuve. Ça m'étonnerait que ça fasse moins d'une vingtaine de tomes. Après, c'est des chiffres qui ne veulent rien dire, mais par habitude, je pense qu'on sera autour de ça. Mon mari de mon frère. Vas-y. Alors, le mari de mon frère, est-ce que vous le connaissez peut-être ? C'est un titre qui n'est pas tout neuf, mais qui est très intéressant et très, très bien. C'est une série en quatre volumes qui va en fait parler d'homosexualité. En fait, on suit l'histoire d'un Japonais qui est un père célibataire, qui vit avec sa fille. Il reçoit un jour un courrier un peu étrange du mari de son frère. Donc, lui, il n'était même pas au courant que son frère était marié à un homme. Il était marié et à un homme. Et en fait, son frère est décédé. Donc, le mari de son frère, qui est un Canadien, donc en plus, je crois que des cultures totales, voilà, essaye de faire son deuil. Et en fait, il lui demande s'il peut venir au Japon pour un peu faire un pèlerinage du lieu d'enfance de son défunt mari, etc. Donc, notre personnage principal, comme c'est... il ne sait pas comment réagir, mais il accepte. Et en fait, ça va vraiment être le choc des cultures, déjà. Donc, déjà, un Canadien très tactile, très bruyant, voilà, qui est costaud. Et poilu aussi. Et poilu, ouais. Non, mais ce qui est important, parce que... Parce que pour les Japonais, c'est assez autre, en fait. C'est l'autre. Ils insistent dessus, quoi. Ouais, ils insistent dessus, ouais. Et en fait, tout ce qui fait que ces adultes ne vont pas se comprendre, ça va passer par le prisme de la petite fille. C'est-à-dire que la petite fille, elle va poser mille et une questions. Elle va dire, et pourquoi si ? Et pourquoi tu étais mariée avec un homme ? Et comment ça se fait ? Etc, etc. Et en fait, on a beaucoup aussi de moments où le père japonais, en fait, veut s'exprimer, veut montrer son mécontentement, mais c'est que des bulles de pensée. Finalement, il se contient, il ne dit rien, il ne partage pas, en fait. Et c'est vraiment via sa fille qu'il va y avoir cette ouverture et cette compréhension qui va commencer à s'ouvrir. Voilà, c'est un titre plutôt mature, vraiment. C'est en quatre tomes. Vous avez aussi, entre les chapitres, des petites pages sur l'histoire du combat LGBT. Enfin, c'est très, très bien. Et il a sorti une autre série qui est en trois tomes. Cette fois, on s'intéresse au coming-up d'un jeune lycéen. Voilà, donc c'est des choses qui sont très, très vraies, je trouve, et très intéressantes. Bonne introduction, voilà, à l'homosexualité, au fait que des fois, parfois, on n'essaie pas de se comprendre et on ne comprend même pas qu'on n'essaie pas, en fait. Voilà, donc c'est vraiment une très belle œuvre aussi. Tu veux faire ça ? On va faire le slime. Alors, moi, quand je m'en incarne en slime, à travers ce manga, on va pas mal vous présenter un concept qui est arrivé il y a deux, trois ans en France et dont vous allez sûrement entendre parler, qu'on risque de vous demander, c'est ce qu'on appelle l'isekai. Alors, l'isekai, c'est vraiment un genre de manga. Ça s'inscrit dans le genre de l'aventure action, extrêmement inspiré de jeux vidéo. L'idée de base de l'isekai, c'est que c'est un manga de réincarnation dans un monde parallèle. On va, en général, suivre une personne de l'autre monde, en général, un loser, quelqu'un qui a raté sa vie, qui est plein de remords, qui est plein de regrets, qui va mourir, en général, écrasé par un camion. C'est une sorte de running gag. C'est qu'il y a un camion qui va écraser quelqu'un et cette personne va se réveiller dans un nouveau monde. Donc, en l'occurrence, moi, quand je me regarde en slime, on suit un loser qui décide, on ne sait pas pourquoi, de sortir de celui-ci, ce qu'il ne fait jamais, et qui, quand il sort, se prend un camion. Grosso modo, ça, c'est le début de l'histoire. Il va se réincarner dans un monde de fantasy dans lequel il va se réincarner en slime. Alors, le slime, c'est un peu comme la pâte à slime, qui était un bel effet de mode il y a un moment. Non, mais tu peux le faire. Dessine-moi un slime. Donc, cette espèce de créature toute bleue, toute gelatineuse, qui est traditionnellement... Il est parfait. Une créature très pourrie de jeux vidéo. Vraiment, le petit monstre qu'on croisera au début, qu'on va tuer en deux coups d'épée et qui va rapporter les premiers points d'expérience. Mais ce slime a une capacité incroyable, c'est qu'il peut absorber les propriétés magiques de tout ce qu'il mange. Et la première créature que le slime va croiser, c'est un grand dragon légendaire qui est emprisonné dans une montagne. Le dragon va lui demander du coup de... Enfin, va se laisser dévorer. Pourquoi, à travers le slime, réussir à sortir d'ici et commencer à revivre ? Donc, en fait, l'idée, c'est de voir ce petit slime évoluer dans ce monde-là avec une mécanique vraiment très jeux vidéo en ligne. Si vous avez entendu parler de World of Warcraft déjà, ça ressemble beaucoup à du World of Warcraft, ce qui fait que ça marche très très bien. En tout cas, sur moi. C'est comme le jeu. J'adore ça. On est vraiment dans l'idée de recruter des compagnons, de les spécialiser, de se faire des forgerons, des gens qui font des potions, des gens qui font des armes, des gens qui vont lancer des sorts, des guerriers, de créer un village et, en fait, de s'expandre et de s'expandre. C'est très très prenant comme genre. Ce sera forcément long. Il n'y en a aucun terminé pour l'instant. Parce que, par essence, c'est des genres qui vont se faire sur des tomes et des tomes. Mais voilà, c'est vraiment le nouveau genre à la mode. C'est ce qui est beaucoup demandé. Le slime, c'est un de ces fers de lance. Si vous ne devez en prendre qu'un, vous pouvez prendre celui-là. Il n'y a pas dix sécailles que vous pouvez faire lire à dix ans sans tomber sur des blagues un peu sexy. Même si ça ne va pas trop loin, notamment dans celui-là. Il n'y a rien de vraiment dérangeant. C'est juste que les filles ont des très gros seins et que ça fait partie un peu de cet univers-là. Mais, ouais, vraiment, c'est... Je pense que maintenant, si vous voulez vraiment avoir un fond manga qui représente un peu ce qui se fait en manga et ce qui marche chez les jeunes, il vous faut un ou deux titres comme ça et le Slime is a une bonne alternative. Il pourrait y en avoir plusieurs? Vous pouvez... Ça dépend de comment ça sort, ouais. Ça va dépendre de votre public pas mal, s'il est beaucoup à se renseigner sur Internet ou s'il prend un peu ce qui vient comme ça. Je pense que, si vous voulez noter des titres, le Slime est très bien. Il y en a un autre, alors, qu'on vous a appris, qui est coréen, qui s'appelle Solo Leveling, qui est important aussi. Solo Leveling, c'est du... Ça va être ce format-là de livre. sens de lecture français coloré. Parce que, voilà, c'est pas fait par le japonais, c'est fait par des Coréens, c'est pas la même manière d'aborder la BD. C'est encore différent, c'est tout aussi excellent, je suis tout aussi accro au deuxième. Voilà. Donc, ça, c'est deux titres que vous pouvez prendre, qui sont connus, reconnus et demandés. Et Solo Leveling, son public était sur Internet, puisque, comme c'était un webtoon, ça se lisait sur Internet, c'est fait pour être scrollé à la base. Et du coup, c'est du public qui, ben, nous, quand on l'a reçu, on n'a même pas eu besoin de le pousser tant que ça, puisqu'il partait tout seul, quoi. Enfin, il part toujours tout seul. C'est vraiment... Si ça vous intéresse, si vous voulez voir à quoi ça peut ressembler, je pourrais vous montrer, il y a une application qui s'appelle Webtoon, qui est une application légale, voilà, et en fait, la lecture, c'est gratuit, et ça se fait comme ça sur téléphone, c'est dessiné pour être lu sur téléphone. Donc, en fait, le format papier est là, pour le coup, le format un peu étrange, ou qu'on essaye d'adapter pour faire rentrer ces cases-là. Mais c'est vraiment une autre conception de comment on fait de la BD, c'est super intéressant à voir. Et c'est... Voilà, ça arrive vraiment en force en ce moment. Et c'est pour le coup, c'est vraiment l'exemple quand on disait du « Je lis en scan, j'adore, je vais l'acheter ». Bah, sur le leveling, les gens qui achètent les tomes 1, ils sont aux tomes qui devraient après correspondre à 18, quoi. Enfin, c'est... Ils l'achètent parce qu'ils aiment. Ils savent que c'est une valeur sûre et qu'ils aiment et que ça leur fait plaisir de l'avoir chez eux. Voilà. Alors qu'à la base, effectivement, c'est un format qui n'est pas du tout fait pour du papier, quoi. Ok. Et bah, à la limite, on fait « Black Torch » et comme ça, ça fera une petite pause. Ok. Hop. « Black Torch », on retourne sur de l'aventure. C'est une aventure en 5 volumes. Moi, j'adore la conseiller. C'est du ninja, mais c'est un petit peu plus moderne que Naruto. En gros, là, on suit... On suit un jeune garçon qui s'appelle Jiro, qui est l'héritier d'un dojo. En fait, son grand-père lui a appris tous les arts ninja possibles et inimaginables. Donc, la transformation en bûche, il connaît. La transportation, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, il comprend les animaux. Un jour, on lui prévient qu'il y a un chat qui est en train de mourir sur la route. Donc, il décide d'aller l'aider. Et ce chat, ce n'est pas n'importe quel chat, c'est un mononoke. Un mononoke, c'est un esprit du folklore japonais. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été enfermé pendant des centaines et des centaines d'années et que d'un coup, il a été libéré. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais en gros, il est pourchassé d'un côté par d'autres esprits qui veulent en fait le manger une secrète qui contrôle la population des mononoke. Jiro se retrouve embarqué là-dedans et en fait, il va devoir faire un choix. En fait, soit il aide cet esprit tant qu'à mettre sa vie en péril, soit il le laisse dans ses combats. Bon, évidemment, il va mettre sa vie en péril et il va l'aider. Et en fait, il va fusionner avec cet esprit. Du coup, on est sur de l'art ninja plus plus. C'est vraiment upgradé par les pouvoirs de l'esprit. Ce qui est très chouette avec Black Torch, c'est que c'est vraiment de l'action brute et ça se voit dans le style de dessin qui des fois est un peu inspiré, je dirais, de l'encre chinoise qui est très très beau aussi et c'est un bon manga d'action. Il y a des bonnes planches bien solides pour le coup. C'est en 5 tomes et ça marche très bien. Il y a de très bons retours dessus et quand on me demande un shonenkur, ce qui des fois est ce qu'on vous disait très compliqué en fait, Black Torch est un bon exemple.